Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une recette comme on les aime, simple et efficace. Aujourd'hui, on va partir sur des tartines repas. Du pain croustillant, doré, un pesto avec du granapadano, du chou-fleur rôti et un oeuf coulant dessus. Vous allez voir, c'est super bon. Pour le brunch, c'est le top. Eh bien, on regarde tout de suite les ingrédients. Peu d'ingrédients pour cette recette. Un bon pain de campagne, un chou-fleur, du granapadano, pignon, ail, basilic, des oeufs bio et de l'huile d'olive. On va commencer par faire bouillir de l'eau pour nos oeufs. Juste ici, on va découper des tranches de pain. Je vais partir en diagonale comme ça pour avoir des tranches bien grandes et d'un centimètre d'épaisseur. On va continuer avec le chou-fleur. Je l'ai rincé. On a un joli chou-fleur bio ici. Je coupe mon chou-fleur. Je veux des petits morceaux que je vais pouvoir disposer ici. Je vais mettre de l'huile d'olive sur le pain et sur le chou-fleur. Vous prenez une bonne huile d'olive et sur le pain également. On va prendre un bon morceau de granapadano que je vais venir râper. Ça va nous faire une petite croûte croustillante sur les toasts. Super bonne. Léger, ça va vraiment saler en plus. On n'aura pas besoin d'ajouter de sel à cette recette. On va mettre un petit peu d'épices dessus. Des herbes de Provence. C'est parfait. Du zahatar par exemple si vous avez à la maison. Un petit tour de poivre. Et ça part au four. On va partir sur 15-20 minutes à 180 degrés. Pratique. Tout est sur le même plateau. Ça nous laisse le temps de préparer le pesto. Super simple. On va casser des morceaux de granapadano directement dans le bol du robot. Alors ça, à l'apéritif, j'adore. J'ai fait torréfier mes pignons de pain une dizaine de minutes à 160 degrés. Juste pour avoir ce petit goût grillé sympa. Et je vais donc les ajouter maintenant au fromage. Je vais également ajouter une gousse d'ail. Alors vous n'êtes pas obligé. Ou alors au contraire si vous aimez, vous pouvez en mettre deux ou trois. Il ne me reste plus qu'à mettre les feuilles de basilic. Ça va me permettre de tout mixer ensemble avec de l'huile d'olive. Et d'avoir un super pesto vert maison. Alors ce pesto vert, vous allez pouvoir le conserver aussi pour d'autres recettes. Avec des pâtes par exemple et tout. Mettez votre pesto dans un bocal en verre. Avec un petit filet d'huile d'olive dessus. Ça va le conserver pendant plusieurs jours au frigo. Il n'y a pas de problème. Je vais commencer à mixer sans huile d'olive. Et je vais l'ajouter ensuite. C'est parti. Voilà, quand ça s'arrête de tourner, je vais pouvoir ajouter l'huile d'olive à présent. Pour lier mon pesto. Et je remixe. Voilà, super. On peut ajouter un petit peu d'huile d'olive ou pas. A vous de voir. En tout cas là, ma base est bonne. Allez, les oeufs c'est parti. Dans l'eau bouillante. Je les dépose délicatement pour ne pas les casser. Alors les oeufs, pour les avoir mollés, c'est 6 minutes de cuisson. A partir du moment où l'eau se remet à bouillir. Donc là c'est parti, j'ai lancé le chrono. Et on aura le jaune bien coulant. Voilà, quand les oeufs sont cuits, on prépare un bol avec de l'eau bien froide. Et on va venir déposer les oeufs dedans pour arrêter la cuisson. Voilà, j'ai sorti le chou et les toasts. On va bien gratiner du four. Et on va pouvoir dresser nos tartines repas. Voilà, on peut prendre une ou deux tranches de pain grillé comme ça. Comme ça, ça peut faire du volume aussi, c'est ce qui est sympa. On vient mettre un petit peu de chou-fleur. Vous montez l'assiette comme vous voulez. Faites un truc joli qui donne envie. On va venir mettre le pesto sur les toasts. Généreux. Voilà, je vais placer mon oeuf mollé au milieu. Je vais ajouter quelques beaux copeaux de grannes à padano comme ça. Voilà, une recette super gourmande, rapide à faire avec peu d'ingrédients. Et franchement, vous allez vous régaler avec ce petit pesto. C'est trop bon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Likez, commentez et partagez. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Ciao.